Les réseaux sociaux, ceux-là qui sont au Sénégal, qui écrivent, qui insultent, qui injurient, et ceux-là qui sont également à l'étranger, qui versent dans les menaces. Mais je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse faire la part des choses. On ne peut pas dire que toutes les personnes qui insultent appartiennent à tel ou tel ou tel autre camp. Tous les camps, je dis bien, tous les camps ont leurs insulteurs à travers les réseaux sociaux. Qu'il s'agisse de la coalition au pouvoir, qu'il s'agisse des partis de la coalition au pouvoir, qu'il s'agisse des partis appartenant à l'opposition, je crois bien quand même qu'il faut savoir raison garder. Raison garder dans la mesure où nous avons toujours su nous relever véritablement des moments difficiles que nous avons traversés, que nous avons connus justement dans notre histoire politique, dans notre histoire électorale. Babacar a fait le rappel historique encore une fois. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions attention. Parce qu'au-delà justement des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, il en a parlé, et justement c'est cette ceinture de feu. Par rapport justement à la menace djihadiste, on le sait pertinemment, des Sénégalais d'origine ou des Sénégalais tout court ont été pris justement en étant membre de l'organisation de l'État islamique, d'organisation djihadiste, connue en Afrique de l'Est, connue justement dans d'autres périodes à travers le monde. Donc ce que veut dire que la radicalisation de la radicalité, aujourd'hui, elle est d'abord citoyenne chez nous pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a des formes de vélité où les gens se regardent en chaîne de foyance. Et ce qui fait peur, c'est que les acteurs, au-delà de ne plus arriver à s'accorder, les acteurs ne se font plus confiance. Et si aujourd'hui, nous parvenons à organiser des élections transparentes, parce que la guerre, justement, ce n'est pas seulement la guerre contre la violence durant la campagne électorale, mais l'autre guerre, c'est justement d'aller dans le sens de pouvoir avoir des élections qui se dérouleront dans les meilleures formes, dans les meilleures règles de l'art, par rapport justement à la transparence, par rapport à la démocratie électorale, par rapport justement à la participation inclusive. Et l'autre forme de violence également, ce sont ces citoyens sénégalais qui aujourd'hui se sont sentis écartés volontairement. Je n'ai perdu aucun droit civil et politique, mais je n'arrive pas à pouvoir justement m'inscrire et détenir ma carte d'électeur. L'autre forme de violence, c'est que je me suis inscrit en bonne et due forme. L'autorité m'a remis mon récépissé, mais je ne parviens pas à localiser dans tout le Sénégal ma carte d'électeur, ma carte d'entité. Ça également, ce sont des formes de violence. Et je crois bien qu'après avoir confectionné les deux pièces, la carte d'entité et la carte d'électeur, sous le magistère du président Abdel Ayaouad, même si aujourd'hui le fichier électoral a été multiplié par 3, par 4, peu importe. Je crois bien qu'aujourd'hui, nous devons être dans les dispositions, j'ai dit bien idoines et objectives, pour que chaque citoyen qui véritablement n'est pas barré par la loi compte tenu d'un acte délectuel qu'il aurait commis et condamné, nous devons être dans les dispositions de pouvoir nous inscrire même en ligne aujourd'hui, de pouvoir disposer de notre pièce d'entité et de notre pièce de carte d'électeur à date échue, sans pour autant faire autant de commissions pour aller à la recherche. Je crois bien que si nous arrivons à mettre de côté véritablement ces impairs qui n'honorent pas aujourd'hui la démocratie sénégalaise, nous pourrons véritablement aller de l'avant et continuer d'aller de l'avant et montrer à l'image du monde que le Sénégal reste une démocratie debout, reste une démocratie électorale debout et que les élections se déroulent très bien et que les résultats ne seront pas contestés. Alors, Baba Carfa, les organisations de la société civile ne cessent de multiplier les initiatives pour une participation pacifique à ces élections, mais est-ce que dans ces initiatives, on a réellement pris en compte les réseaux sociaux qui constituent cette nouvelle donne ? C'est vrai, c'est une question quand même difficile parce qu'aujourd'hui, personne n'a en tout cas une emprise peut-être sur les réseaux sociaux et c'est dommage, c'est vrai que, bon, c'est temps si on parle un peu de voter des lois réglementant un peu donc l'accès aux réseaux sociaux. Je pense qu'au niveau des forces de police et de gendarmerie, il y a une division qui s'occupe de cybercriminalité pour essayer en fait de traquer peut-être, bon, les insulteurs ou en tout cas, bon, les fauteurs de troubles au niveau des réseaux sociaux, mais il faut avouer que c'est une opération qui va être très difficile parce qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies fait que, bon, les gens utilisent quand même beaucoup, beaucoup d'astuces. Des fois, c'est des faux profils peut-être qui sont utilisés. Bref, bon, je pense qu'il faut réfléchir pour arriver à vraiment quand même maîtriser un peu ce qui s'est passé au niveau des réseaux sociaux. Et pourtant, beaucoup de violence part des réseaux sociaux. Il y a quand même une grande organisation qui est derrière quand même. Oui, les réseaux sociaux sont utilisés comme, disons, en tout cas, moyens pour amplifier, pour véhiculer l'information rapide. Ou pour manipuler carrément. Voilà, il y a un événement qui se passe à tel endroit. Dans la minute qui suit, par exemple, les gens qui sont au sud, au nord du pays, à l'ouest, tout le monde est au courant, etc. C'est un bon moyen de communication pour les gens, en tout cas, qui veulent donc créer, en tout cas, des situations de troubles ou de violences. Moi, je pense qu'il va falloir donc que tout le monde puisse réfléchir afin qu'on puisse trouver les voies et moyens, vraiment, qui nous permettront de juguler, effectivement, ces velléités, en tout cas, au niveau des réseaux sociaux. Mais en tout état de cause, moi, je ne suis pas très, très, très pessimiste. Oui. Je pense que notre peuple a ce qu'on appelle des ressorts. Donc, lui seul a le secret. Oui, à chaque fois qu'on a pensé vraiment qu'on va être au bord de l'apocalypse, au bord du chaos, les gens ont pu quand même se ressaisir à travers les messages, donc, de nos autorités religieuses, de nos autorités coutumières, etc., et de la société civile. Chacun parle. Et je pense que, tant que pour le moment, c'est des invectives, c'est vraiment, on bombe le torse, etc., c'est une violence verbale, quand même. Je pense que, tant que ça ne franchit pas des limites, je pense qu'on a des raisons de ne pas être inquiets. Et moi, je pense beaucoup plus ça. Bien que nous devons, aujourd'hui, dans tous les cas, avoir une démarche d'anticipation, comme le disait Ablaï, nous devons faire de la prévention. Il ne faut pas attendre que le feu se déclare. Parce que, des fois, les facteurs qui déclenchent la violence ou la crise, personne, des fois, ne va venir. C'est, comme je dis, ça part d'un petit rien. Alors, nous, nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous multiplions les initiatives. Nous essayons vraiment, dans une démarche pédagogique, même si ça peut sembler, peut-être, pour certains, à de la cacophonie. Bon, mais chacun, dans le domaine, en tout cas, qui est le sien, essaye de jouer sa partition, pour qu'en fait, lorsque ça fera tilt dans la tête des Sénégalais, lorsque, bon, dans les oreilles des gens, les gens vont entendre tous les jours, au niveau des radios, des appels, donc, à la paix, à la retenue, etc. Je pense que, quand même, nous arriverons, en tout cas, à avoir des élections. Et vous avez lancé, d'ailleurs, dans ce cadre-là, un projet pour une participation pacifique aux élections. Et vous ciblez quelques localités à Dakar, telles que Grand-Yoff, Parcel-Zacéni et également Ziegenchor. C'est ça. Pourquoi ces localités ? Voilà, donc, exactement, comme vous l'avez dit, en partenariat avec, je crois que, donc, nos amis de l'ambassade du Canada, qui nous ont accompagnés. Après 2017, nous avons un partenariat qui nous ont soutenus. Nous avons lancé, donc, ce projet, dans le cadre, justement, de cette lutte contre les violences électorales, que nous avons intitulé « Promouvoir une participation pacifique aux élections ». Alors, notre objectif, c'est vraiment de toucher l'ensemble du territoire. Mais, compte tenu, peut-être, bon, des moyens qui sont assez limités, nous avons, au niveau, donc, de Dakar, ciblés, trois communes, à savoir, donc, Grand-Yoff, Parcel-Zacéni et Golfe-Sud. Pourquoi, donc, ces localités à Dakar ? Parce que, du point de vue de la densité démographique et électorale, ce sont, quand même, des zones les plus peuplées, les plus denses, au point de vue électoral. Il n'est pas rare d'entendre les gens dire que, vous voyez, si vous gagnez Parcel-Zacéni, vous gagnez Grand-Yoff, vous gagnez Dakar. Vous voyez, et ensuite, maintenant, au plan sociologique, il y a, aujourd'hui, donc, un magma, un brassage, disons, culturel, ethnique, linguistique, donc, dans ces zones-là. Alors, nous avons dit, aujourd'hui, que nous allons, au niveau de ces zones, vraiment faire un travail de sensibilisation. Nous avons lancé, aujourd'hui, disons, le démarrage de l'activité à travers un panel. Nous allons descendre sur le terrain. Nous avons rencontré les cibles les plus vulnérables, c'est-à-dire que, donc, les associations de jeunes, les associations de femmes et, également, les acteurs politiques pour échanger avec eux sur les moyens, effectivement, donc, de prévenir cette violence. Nous avons également choisi la région de Ziegenchor, qui, quand même, représente un enjeu politique majeur, compte tenu de la personnalité des candidats qui dirigent les listes. Je vais nommer le président Baldé.